Un autre exemple, le devoir de contrôle numéro 1 en mathématiques, bien sûr pour les élèves, deuxième année, sciences. Donc, le devoir à défier deux exercices, un exercice algèbre sur 11 points et géométrie sur 9 points. Donc, le nombre de parties algèbres, développer et réduire 3 moins 2 racine de 5 au carré et 1 plus 4 racine de 5 au carré. On déduire que le nombre racine de 81 plus 8 racine de 5 moins 2 racine de 29 moins 12 racine de 5 est un entier. Calculer racine de 5 moins 1 sur 2 à la puissance 100 fois racine de 5 plus 1 sur 2 à la puissance 100. Résoudre donc R, valeur absolue de 4x plus 2 moins 1 égale à 2, 1 moins 4x au carré plus 3x fois 1 moins 2x égale à 0. Valor absolu de moins 1 demi de x plus 1 inférieur à 1 et racine de 7x plus 2 supérieure ou égale à racine de x moins 1. Voilà. Donc, le nombre de parties algèbres est développé et réduit. Donc, racine, pardon, l'année 3 moins 2 racine de 5 au carré. Donc, on va développer l'année 3 sous la forme l'année A moins B au carré égale à au carré moins 2ab plus B au carré. Donc, c'est-à-dire 3 au carré moins 2 fois 3 fois 2 racine de 5, voilà, plus 4 fois 5 égale 9 moins 2 fois 3, 6 fois 2, 12 racine de 5 plus 20. On trouve 29 moins 12 racine de 5, voilà. Et donc, 1 plus 4 racine de 5 au carré égale à 2a plus B au carré égale à au carré plus 2ab plus B au carré. Tout m'a bien sûr fait de voir, je vois par l'année 3. Donc, égale à 1 au carré plus 2 fois 1 fois 4 racine de 5 plus, donc, 20. On trouve 21 plus 8 racine de 5, voilà. Donc, l'année 1 au carré, c'est-à-dire 1, et 4 racine, l'année, pardon, c'est 4 fois racine de 5, c'est-à-dire 16 fois 5, voilà. Donc, 16 fois 5, donc, 5 fois 6, c'est 30, et l'année 1, c'est-à-dire 80 plus 1, donc, c'est-à-dire 81, voilà. Donc, question B. On déduit que racine, on déduit que les nombres, donc, racine de 81 plus 8 racine de 5, et, donc, moins 2 racine de 29, moins 12 racine de 5, est-à-dire. Donc, quoi est-à-dire ? 1 plus 4 racine de 5 au carré, égale 81 plus 8 racine de 5, c'est-à-dire, racine de 81 plus 8 racine de 5, égale 1 plus 4 racine de 5, d'accord, l'année 1, bien sûr, une partie positive. Et, donc, 3 moins 2 racine de 5 au carré, égale 29 moins 12 racine de 5, c'est-à-dire, quoi est-à-dire ? Racine de 29 moins 12 racine de 5, bien sûr, l'année 1 est négative, donc, c'est-à-dire moins 3, moins 2 racine de 5, ok ? Alors, l'année, donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, 1 plus 4 racine de 5, moins 2 fois, donc, l'année, moins 3, moins 2 racine de 5, égale, donc, 1 plus 4 racine de 5, moins, Donc, l'année, donc, l'année, c'est-à-dire, 6, donc, l'année, moins 2, l'année, donc, plus, moins, autrement, c'est-à-dire, l'année, là, je m'éche ma nourritouche, donc, l'année 1 plus 4 racine de 5, l'année, l'année, plus 2 fois 3 moins 2 racine de 5, l'année, étape par étape, donc, égale 1 plus 4 racine de 5, plus, donc, 6, moins 4 racine de 5, on peut simplifier, l'année, donc, égale à 7, voilà, c'est un entier naturel, ok ? D'abord, les questions, donc, l'année 2, Calculer, racine de 5 moins 1 sur 2 à la puissance 100 fois racine de 5 plus 1 sur 2 à la puissance 100, donc, l'année, c'est-à-dire, A à la puissance 100 fois B à la puissance 100, égale à 1 fois B du tout à la puissance 100, donc, l'année, c'est-à-dire, racine de 5 moins 1 sur 2 fois racine de 5 plus 1 sur 2 à la puissance 100, donc, égale à racine de 5 moins 1 fois racine de 5 plus 1 à la puissance 100, voilà, sur, bien sûr, l'année 2 fois 2, c'est-à-dire, 4 à la puissance 100, donc, j'obstantinez, A moins B fois A plus B, donc, égale à A au carré moins B au carré, donc, racine de 5 au carré, c'est-à-dire 5 moins 1 au carré, sur, à la puissance 100, sur la puissance 100, sur 4 à la puissance 100, donc, égale 4 sur 4 à la puissance 100, qui est égale à 1 à la puissance 100, égale à 1, tout simplement, ok ? Ta-da-la, l'exercice 3, ou l'avoir résolution des équations et inéquations, donc, valeur absolue de, valeur absolue de 4x plus 2 moins 1 égale à 2, c'est-à-dire, 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 valeur absolue de 4x plus 2 moins 1 égale à 2, ou, valeur absolue de 4x plus 2 moins 1 égale à 2. Donc, l'honneur, l'honneur est l'honneur. Donc, l'honneur est l'honneur. L'honneur est l'honneur de 4x plus 2 donc égale l'honneur 3. C'est-à-dire, donc, 4x plus 2 égale 3 ou 4x plus 2 égale moins 3. C'est-à-dire, 4x plus 2 égale 3 donc ce qui donne 4x égale 1 donc x égale 1 quart ou 4x plus 2 égale moins 3 ce qui donne 4x égale moins 5 c'est-à-dire, x égale moins 5 quart. Voilà. Je tente l'équation 2 donc ici, même travail. Donc, valeur absolue de 4x plus 2 égale moins 2 plus 1 c'est-à-dire moins 1 or ça c'est bien sûr impossible. L'honneur est 2 L'honneur est la valeur absolue de 4x plus 2 égale moins 2 plus 1 c'est-à-dire, moins 1 donc impossible. Alors, S dans R égale 1 quart ou moins 5 quart. Voilà. Donc, ça c'est les deux solutions. Nous avons donc l'exemple B 1 moins 4x au carré plus 3x fois 1 moins 2x égale 0. L'honneur est-à-dire, donc, je vais m'amener en développement ou bien, on dit, il est en train de se faire une fois, il est en train de se faire 1 moins 4x au carré qui est égale. Il y a 1 moins 2x de tout au carré. Donc, a au carré moins b au carré c'est-à-dire, 1 moins 2x fois 1 plus 2x. Je vais m'amener en radicule. Je vais m'amener en radicule. 1 moins 2x fois 1 plus 2x plus 3x fois 1 moins 2x. Je peux mettre 1 moins 2x en facteur. Donc, je vais m'amener 1 plus 2x plus 3x bien sûr, égale 0. Donc, 1 moins 2x fois 1 plus 5x égale 0. C'est-à-dire, l'année 1 moins 2x égale 0. Ce qui est dans l'année 2x égale 1. Donc, x égale 1 demi. Ou, 1 plus 5x égale 0. C'est-à-dire, 1 égale moins 5x ou bien 5x égale moins 1. Donc, x égale moins 1 sur 5. Voilà. Donc, S dans R du tout, mais selon. Donc, égale 1 demi et moins 1 cinquième. Maintenant, l'équation liée numéro 6. Donc, j'aime les deux équations et deux inéquations. Donc, valeur absolue de moins 1 demi de x plus 1 inférieur à 1. Voilà. Donc, l'année valeur absolue, comment résoudre cette inéquation ? Donc, l'année, c'est-à-dire, valeur absolue de moins 1 demi de x plus 1 moins 1 elle est négative. Donc, valeur absolue de moins 1 demi de x plus 1 donc moins 1 demi de x plus 1 égale 0 lorsque x donc moins 1 demi de x égale 1 c'est-à-dire x égale 2. Donc, l'année donc, valeur absolue plus 1 donc, 1 dit l'année 2 ça nul fait 2 ça c'est donc, moins l'infini et plus l'infini c'est-à-dire c'est-à-dire valeur absolue de moins 1 demi de x plus 1 donc, l'année c'est-à-dire moins 1 demi de x plus 1 l'année c'est-à-dire donc 1 demi de x moins 1 voilà donc, l'année c'est-à-dire la valeur absolue de moins 1 demi de x plus 1 moins 1 donc, l'année c'est-à-dire moins 1 demi de x plus 1 moins 1 0 où l'année donc 1 demi de x moins 1 bien sûr plus 1 elle est 1,5 de x donc ça c'est valeur absolue de moins 1,5 de x plus 1, moins 1 ou égale 0 égale 0 bien sûr la fonction il s'annule fait 0 maintenant il a valeur absolue de moins 1,5 de x plus 1 moins 1 négatif, c'est à dire dernière donc moins 1,5 de x négatif donc valeur absolue de moins 1,5 de x plus 1, moins 1 égale moins 1,5 de x pour x inférieur à 2, inférieur ou égal donc 1,5 de x pour x supérieur à 2 donc moins 1,5 de x elle est négatif, c'est à dire x positif donc x positif x inférieur ou égal à 2 donc je n'ai pas besoin ça c'est 2, ça c'est 0 donc ça c'est moins l'infini bien sûr et ça c'est plus l'infini donc x positif c'est à dire x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini donc je m'en t'a 0 plus l'infini mais on t'a l'intervalle et on t'a l'infini et on t'a l'infini inférieur ou égal à 2 donc je m'en t'a l'infini juste là x appartient à l'intervalle donc 0 là 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 2 voilà et 1,5 de x donc inférieur à 0 c'est à dire x elle est négatif donc ça c'est 0 pour x elle est supérieur à la x supérieur à 2 la x nous fait partie et on t'a l'infini la solution x elle est négative donc elle est s de r égale 0 donc s dans r égale 0 de roudou et on t'a l'infini la solution en terre et voilà donc on t'a l'infini donc on t'a l'infini où il y a donc d racine de 7x plus 2 supérieur ou égal à racine de x plus 1 c'est à dire 7x plus 2 supérieur ou égal à x plus 1 donc 7x moins x supérieur ou égal à 1 moins 2 c'est à dire 6x supérieur ou égal à moins 1 donc x supérieur ou égal à moins 1 sur 6 voilà donc s dans r égale moins 1 sur 6 plus l'infini voilà donc c'est à dire qu'on a l'exercice l'on a l'inquiétude géométrie à la 11 points donc on t'a l'adam donc l'algèbre à la 11 points puis on t'a l'adam la partie finie où il y a une géométrie à la 2 points sur 9 points pardon donc le plan est mené d'un repère ton nom mais OIJ on considère le point A 4-2 B-3-2 et C-3-6 placer le point A, B, C dans le repère OIJ déterminer les composants du vecteur A, B, A, C montrer que le triangle A, B, C est ésocére en A soit E le point défini par A, C égal à A, B plus 2, B, E montrer que A, E égale à 1,5 de A, B plus 1,5 de A, C justifier que E, A pour coordonnées 0, 4 déduire que A, E est la hauteur issue de A dans le triangle A, B, C on considère le point H 1,5 de M montrer que B, H perpendiculaire et A, C sont perpendiculaires montrer que H appartient à droite A, E que représente H au triangle A, B, C justifier la réponse voilà donc c'est à dire c'est à dire on va mettre les points de terre on va mettre les questions les classiques qu'on fait la partie qui est voilà donc c'est à repère orthonorme OIJ et on va mettre les points de terre donc le point H est donc c'est à dire 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 voilà donc on va mettre les coordonnées on va mettre le terrain on va mettre on va mettre les points A c'est 4 moins 2 donc ça c'est et ça c'est J ça c'est le point O 1,2,3,4 et moins 2 donc ça c'est le point A B moins 3,2 donc ça c'est moins 3 et ça c'est 2 donc 1 et 2 ça c'est le point B C 3,6 donc 1,2,3,4 on va mettre le repère en terre on va mettre le repère en terre donc on va mettre les flèches bien sûr on va mettre les flèches en terre donc 3 1,2,3 et 6 1,2,3,4 5,6 on va mettre 3 voilà donc ça c'est 1,2,3 ça c'est le point C voilà donc ça c'est question déni question déni déterminer les composants du vecteur AB donc AB égale XB moins XA et YB moins YA égale donc XB c'est moins 3 YB 2 moins 4 moins moins 2 égale donc moins 7 et 4 voilà donc ça c'est le vecteur AB et le vecteur AC égale XC moins XA et YC moins YA donc égale le point C c'est 3,6 moins 4 moins moins 2 on trouve les naires moins 1 et 8 voilà donc ça c'est le composant des deux vecteurs ça c'est question numéro 2 donc question les bas de montrer que le triangle ABC est existé en A déjà notre triangle ABC elle est existée en A donc la norme de AB égale les composantes du A donc bien sûr les coordonnées de A et de B donc racine de XA voilà donc c'est XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré égale donc le point B il y a moins 3 le point A moins 4 maintenant moins XA liant 4 donc plus YB donc c'est-à-dire 2 moins moins 2 au carré égale donc racine de 7 au carré plus 4 au carré c'est-à-dire 49 plus 16 égale donc égale racine de 65 et on va calculer à C égale racine de XC moins XA au carré plus YC moins YA au carré donc l'année égale racine de le point C c'est 3 moins 4 donc le point A c'est moins 4 voilà donc au carré plus YC lié 6 moins moins 2 au carré donc égale racine de ça c'est plus partie de 3 moins 4 1 au carré plus donc 6 plus 2 lié donc 8 voilà donc 6 plus 2 8 au carré donc égale 1 plus 64 qui est égale racine de 65 alors AB égale AC notre triangle est ésocèle ce qui donne ABC et ésocèle en A donc soit E le point défini par AC le vecteur AC égale AB plus 2 B donc l'année montrée que AE égale 1 demi de AB plus 1 demi de AC donc comment montrer que AE égale donc AE égale 1 demi de AB plus 2 plus 1 demi pardon de AC c'est bien sûr tout simplement le point à l'année donc c'est statini AC égale AB plus 2 BA plus 2 AE voilà donc l'année c'est-à-dire 2 AE quoi t'égale égal donc AC moins AB moins 2 BA qui est égale AC donc l'année moins AB c'est-à-dire plus BA moins 2 BA donc qui est égale AC plus BA moins 2 BA moins BA ça c'est 2 AE c'est-à-dire AE quoi t'égale égal 1 demi de AC moins 1 demi de BA c'est-à-dire 1 demi de AC plus 1 demi de AB voilà on a montré donc l'équation 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 ou la légalité l'équation l'équation AB égale 1 demi de AB plus 1 demi de AC alors les types de questions sont-ils juste on peut le point A donc on a donc justifier les coordonnées de E l'équation est-à-dire 1 demi de AB plus 1 demi de AC ou déjà on a les coordonnées de AB et de AC donc égale 1 demi moins 7 4 plus 1 demi de moins 1 et 8 donc égale moins 7 demi moins 1 demi et 4 demi plus 8 demi voilà donc l'année plus statine moins 8 demi c'est-à-dire moins 4 l'année plus statine donc 12 demi c'est-à-dire 6 voilà donc ça c'est AE c'est-à-dire XE moins XA égale moins 4 et YE moins YA égale 6 ce qui donne XE égale moins 4 plus XA plus 4 égale 0 et YE égale 6 plus YA c'est-à-dire moins 2 donc égale 4 voilà donc E A pour coordonner 0 4 la question est d'après la question est donc la question l'année il y a les coordonnées du vecteur ABU AC c'est voilà donc la question c'est déduire que AE est la hauteur issue de A dans le triangle ABC donc un triangle ABC on va mettre le point E de coordonnées donc 0 4 1 2 3 4 ça c'est le point E donc déduire que AE ça c'est AE et la hauteur issue de A dans le triangle ABC je m'en a la hauteur issue de A c'est-à-dire c'est-à-dire une haute la médiatrice du PC c'est un triangle ésocèle donc c'est-à-dire AB égale AC qui est le milieu de BC voilà donc c'est-à-dire la question où il y a une AE et la hauteur issue de A dans le triangle ABC c'est-à-dire c'est-à-dire donc l'année psychoperpendiculaire mal BC et bien sûr E est le milieu de BC donc A E est la médiatrice de BC voilà donc donc A B c'est-à-dire c'est-à-dire alors AB égale AC donc E est le milieu de BC donc X E égale donc B est le milieu de BC soit un point I est le milieu de BC et on va montrer que I est le point E donc XI est quoi égale XB plus XC sur 2 c'est-à-dire moins 3 plus 3 sur 2 égale 0 voilà et YI égale YB plus YC sur 2 c'est-à-dire 2 plus 6 sur 2 égale 4 voilà donc donc le point I égale le point E alors E le milieu de BC donc ça c'est médiatrice alors A E la hauteur est sud ok on considère le point H de coordonnée 1 5 demi donc le 1 c'est-à-dire 2 5 donc le normalement 2 5 donc 1 2 5 c'est-à-dire qu'on radique voilà donc le point H montré que BH perpendiculaire à l'AC donc une BH donc on va montrer que ces deux droites sont perpendiculaires ça c'est le BH et ça c'est le AC voilà déjà on a perpendiculaire donc tout simplement on va montrer que le vecteur BH et le vecteur AC sont orthogonaux ok donc bien sûr les composantes de AC donc dans l'exercice il y a moins 1 et oui je trouve le composant de BH donc XH c'est-à-dire 1 moins XB c'est-à-dire moins moins 3 et YH c'est-à-dire 5 demi moins YB c'est-à-dire moins 2 voilà donc quoi t'égale l'hénère je t'entime 1 en 4 ou l'hénère 5 demi moins 4 demi c'est-à-dire égale 4 et 1 demi voilà donc l'équipe normal est AC scalaire BH égale moins 1 fois 4 plus 8 fois 1 demi donc égale moins 4 plus 4 égale 0 c'est-à-dire AC et BH sont orthogonaux alors 1 alors perpendiculaire A BH tout simplement voilà donc montrer que H appartient à E déjà il y a l'hénère donc le point H appartient à E ce qui inib les deux vecteurs AH et H sont collinières donc les trois points sont alignés donc à quoi t'égale à H on a les coordonnées de H on a les coordonnées de A donc 1 moins 4 et 5 demi plus 2 voilà donc égale moins 3 et 5 demi plus 4 demi donc égale moins 3 et 9 demi ça c'est le le vecteur AH et le vecteur A HE donc égale le point E c'est 0 moins 1 et donc 4 moins 5 demi voilà donc égale moins 1 et l'année 4 c'est-à-dire 8 moins 5 c'est-à-dire 3 demi voilà on va déterminer le déterminant de AH HE donc l'année moins 3 9 demi et moins 1 3 demi quoi d'égal donc moins 3 fois 3 demi c'est-à-dire moins 9 demi moins 9 demi c'est-à-dire plus 9 demi égale 0 alors HA et HE sont collinéaires c'est-à-dire les trois points sont alignés alors H appartient à E voilà que représente H au triangle ABC justifié donc notre triangle ABC que représente H est justifié donc normalement H c'est le centre de gravité donc j'ai à E moins la hauteur issue de A B H c'est la hauteur issue de B donc H c'est le centre de gravité ok donc H est le centre de gravité c'est-à-dire H il y a l'intersection des hauteurs ok on peut les nez déterminer HA et HE on peut déterminer H et on va montrer il y a des kiff-kiff mais les nez elle est énorme mais il y a centre de gravité voilà donc un autre exemple de devoir de contrôle numéro 1 pour les élèves deuxième année science c'est